Depuis que ma famille est partie en gré, je me sens comme un bourrée face au rejet de l'aléen. Depuis que mes amis sont sortis de ma vie, la solitude dans mon cœur est pleinement ressentie. Je perds la raison depuis toutes ces travisions dans ma semana envers moi, c'est la paradeur. Ma jeunesse suivante de solitude, mes origines me plaisent en servitude, mon identité étant encéphalogramme plat, to be or not to be tell, et mon lourd carmin à la maison. En effet, c'est pas facile, j'ai souvent des périodes difficiles. A l'école, des problèmes d'intégration, je n'en trouve pas aucune résolution. Je vis dans un pays où personne ne m'écoute, même les profs me laissent sur le bord de la route. Ils ne commentent que mon agressivité, mais derrière ça jure Manon les éliminé. Manon les éliminé, il m'estime comme il ne vaut rien, c'est que sur les réseaux sociaux que je me sens bien. Je suis désespéré, privé de liberté, frustré et angoissé. J'ai juste besoin d'être émis un soir, par hasard, je me balade sur le net. C'est plein de désespoir dans ma tête, je me connecte sur Facebook, poste pour le pseudo, j'ai à ma boue. Je vais quitter ma confusion, mais au final ce n'est que manipulation. En 5 minutes, un homme surgit magnifique, il m'écrit que je suis une fille unique, que tous les autres sont plus des mécréants. Il faut venir en Syrie, ne plus perdre mon temps. Je ne suis plus seule sur terre, je ne l'avance plus de travers. Mon cœur brûle, c'est du bonheur, c'est mon amoureux au bout d'une demi-heure. Je passe par la fenêtre, pour partir faire ma hijra, je viens enfin de naître, je ne dis rien à papa. Je me suis perdue dans les yeux de mon amoureux. Me voilà, à 17 ans, vous me trouvez dans les yeux. Merci.